J'ai un beau projet. J'ai le projet de prendre le stade olympique pendant l'heure bleue, avant qu'il fasse nu complètement. Avec le reflet de la patinoire, ça va être magnifique. Mais j'espère que vous êtes bien couverts parce que présentement, ici à Montréal, actuellement, en fin d'après-midi, au moment où le soleil se couche, c'est moins 16 degrés Celsius. Oui! Alors j'espère que vous êtes bien en mitouflés. Mais on va profiter de l'heure bleue et on va faire une belle photo. Alors bonjour, mon nom est Louis Lavoie. Je suis l'auteur du blog Faire de la belle photo.com, un blog qui s'applique à partager avec vous, tout comme cette chaîne-ci, des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Lorsque j'ai commencé à faire de la photo, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années, j'étais allé faire des photos des lanternes chinoises au jardin botanique. C'était, la nuit était complètement tombée, j'ai pris les photos, « Eureka, je fais de la photo de nuit! » Erreur! Les photos pleines noires, tout ça, il n'y avait rien d'intéressant là-dedans. Mais je vous montre les mêmes photos que j'ai refait plusieurs années après en profitant de l'heure bleue et vous voyez que c'est beaucoup plus intéressant. L'heure bleue, ce n'est pas lorsque la nuit est complètement tombée. La photo de nuit, ce n'est pas lorsque la nuit est complètement tombée. On fait de la très belle photo en profitant de l'heure bleue, en profitant de ces belles teintes bleutées-là. Alors, pour réussir la photo du stade olympique avec la belle patinoire et qui va créer un reflet pour notre photo, on profite de l'heure bleue, c'est-à-dire l'heure qui suit le coucher du soleil. Et quand je dis une heure, c'est déjà un peu généreux parce que je vous dirais que le moment propice durant cette heure-là, où est-ce qu'il y a un bleu qui va se créer dans le ciel, pendant cette heure-là, le moment idéal où la fenêtre qu'on a, c'est 20 minutes après le coucher du soleil jusqu'à à peu près 45 minutes après le coucher du soleil. Après cela, ça devient complètement noir, on vient de perdre notre bleu. Et avant cela, dans les 20 premières minutes, c'est un peu trop clair pour créer l'effet qu'on souhaite. Alors voilà, c'est ce qu'on appelle l'heure bleue. Et évidemment, l'heure qui précède le coucher du soleil, on appelle ça l'heure dorée. Pour réussir nos photos durant l'heure bleue, trépied, c'est nécessaire parce que la pose risque d'être un petit peu longue. L'autre phénomène, on veut garder nos ISO quand même assez bas. Alors c'est pourquoi on a recours et trépied, pour éviter d'avoir du bruit et de monter nos ISO un petit peu trop. Pour la photo nuit, nos ouvertures, on n'est pas besoin d'avoir des ouvertures qui sont trop longues ou encore trop généreuses. Généralement, F5.6, F8, ça va faire le boulot. En général, on veut s'assurer de ne pas brûler trop des hautes lumières. Il y en a certaines qui vont être brûlées. Je prends par exemple les ampoules qui viennent d'allumer et qui vont illuminer la patinoire. Ça, c'est certain que j'aurai des zones brûlées complètement au niveau de ces ampoules-là. Par contre, je vais sans doute vouloir m'assurer que la partie en haute lumière au niveau des reflets de la patinoire soit correctement exposée. Je me donne un petit défi supplémentaire parce que je ne pensais vraiment pas avec le froid qu'il y aurait des patineurs. Mais je vais essayer de faire une pause qui est un petit peu longue à ce moment-là. Comme ça, les patineurs ne seront pas figés, mais on les verra comme des silhouettes. Alors, j'espère pouvoir réussir et j'espère surtout qu'ils vont pouvoir résister pour encore quelques minutes jusqu'à temps que leur bleu soit ici. On va essayer! Il est beaucoup trop tôt pour commencer à essayer parce que vous le voyez, le ciel est encore beaucoup trop clair à l'arrière. Il n'y a aucune teinte bleutée qui a commencé. Par contre, je vous dirais, un premier revue, quand je fais comme c'est là, je suis à f8, puis déjà je suis environ à 1 vingtième de seconde. Donc, si vous voulez que le phénomène de l'or bleu arrive juste un petit peu plus vite, quand ça va commencer à être bleu, et puis à ce moment-là, vous voulez qu'à ce moment-là, les couleurs soient un petit peu plus prononcées, n'hésitez pas à utiliser et à avoir recours à la compensation d'expulsion. Mettez-la à moins 1, vous allez voir si ça va accentuer vos tonalités énormément. Les lumières viennent de s'illuminer sur le stade olympique, donc, et puis là, le soleil s'est couché. Encore une dizaine de minutes, 10 à 15 minutes, puis je pense que ça va commencer à être intéressant. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime », à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez surtout pas à commenter. J'ai toujours un immense plaisir à vous lire. Au plaisir, à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada